Il y a un certain nombre d'indicateurs objectifs, le chômage baisse, il n'a jamais été aussi faible depuis 15 ans, le taux d'emploi n'a jamais été aussi élevé depuis 1975 et on voit bien qu'il y a détention dans un grand nombre de métiers sur le marché du travail. Il y a également le phénomène de la pandémie qui elle a effectivement servi de catalyseur peut-être accélérateur de transformation qui sont beaucoup plus larges. On note aux Etats-Unis qu'il y a un big quit, on note ou on chiffre d'ailleurs à 20 millions à peu près de personnes qui ont démissionné pendant la crise. En Grande Bretagne il y a environ 4% de chômeurs qui tend terriblement le marché du travail et puis en Allemagne on estime à 400 000 personnes les besoins en main d'oeuvre pour combler les besoins du marché du travail. C'est un phénomène qui est beaucoup plus global et qui concerne l'ensemble des pays de l'OCDE. La première concerne la mobilisation des branches dans cette période de sortie de crise ou de pas tout à fait sortie de crise qui consiste à négocier des avantages collectifs au niveau des branches professionnelles, au bénéfice des salariés qui seraient accompagnés d'une neutralité sociale et fiscale. à la condition sine qua non d'une part qu'il fasse l'objet d'un accord de branches et d'autre part que le pied de grille des indices de rémunération des branches concernées soit au moins égal au SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire une neutralité sociale et fiscale ? Ça veut dire que ce sont des avantages collectifs, on pense au chèque déjeuner, à la complémentaire santé, à la sur complémentaire santé qui réduirait le reste à charge des salariés qui en fait constituent du pouvoir d'achat et qui serait désocialisé, c'est-à-dire hors charge sociale, à la fois pour les employeurs, à la fois pour les salariés et aussi défiscalisé, c'est-à-dire non considéré comme étant du salaire pour les salariés et donc non intégré à l'impôt sur le revenu. Le deuxième grand axe de travail porte sur les conciliations de temps de vie, vie professionnelle, vie personnelle. On voit bien qu'en cette sortie de crise, après plusieurs années de pandémie désormais, ce sujet est une clé des tensions sur le marché du travail. Le CESE réapporte de nouveau tout son soutien aux dispositifs fiscaux qui soutiennent l'activité des jeunes parents employeurs, en particulier le crédit d'impôt d'emploi à domicile qui est absolument essentiel pour les particuliers employeurs qui sont la majorité des actifs. Il y a également des dispositifs qui concernent l'adaptation de tous les modes de garde aux parents qui sont jeunes actifs et leur déploiement sur l'ensemble du territoire, quel que soit le mode de garde individuel ou collectif, et qui sont des clés pour permettre aux actifs de concilier les temps de vie. Un troisième grand axe de travail concerne bien évidemment les sujets qui sont en lien d'ailleurs avec les conciliations de temps de vie, qui est la question de la mobilité et du logement qui sont absolument essentielles pour répondre aux questions des métiers en tension. Bien sûr, les entreprises ont un rôle fondamental à jouer dans le cadre des négociations, en particulier sur la qualité de vie au travail et la mise en œuvre des plans de mobilité pour leurs salariés. Au-delà de ça, le CESE a d'ailleurs aussi pensé aux salariés de la fonction publique et en particulier pour ceux dont les métiers sont non télétravaillables et assurent un service public absolument essentiel qui concerne une continuité de service. On pense bien sûr aux personnels hospitaliers, aux forces de l'ordre, à la petite enfance ou encore aux personnels de l'éducation, pour lesquels le CESE estime qu'une offre de logement de fonction devrait être créée. Un volant de proposition de cet avis porte sur les aspects méthodologiques afin de se positionner en acteurs stratèges de long terme sur des leviers structurels. Finalement, nous faisons face à trois grandes mutations. Une première grande transition écologique qui est absolument incontournable. La deuxième grande mutation, c'est évidemment la mutation du numérique. Et une troisième mutation, c'est celle qui est démographique. De ces trois mutations-là, il faut que nous construisions un pilotage stratégique pour que l'ensemble des acteurs publics privés, qui sont en lien avec le monde de la formation, en lien avec les financements de l'ensemble des dispositifs qui peuvent agir sur les métiers en tension, soient effectivement des leviers en prenant en considération ces dimensions structurelles.